Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescriptibles Et donc je vais devoir aller chercher des canards Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents, je suis Tché et à présent je vais vous parler de The Mill Greens Plastic Warfare un TPS, un jeu de tir à la troisième personne strictement multijoueur dans lequel on incarne des petits soldats en plastique et donc on va se déplacer sur des cartes avec des échelles et des décors un peu particuliers puisque ce sera des chambres d'enfants, des salles de bain ou encore des parcs, des bacs à sable Le jeu est sorti fin 2015 sur Steam mais il a été mis à jour régulièrement jusqu'à cette semaine et actuellement il est en promotion à 99 centimes d'euros ce qui fait qu'en fait il y a eu un gros afflux de joueurs et comme vous pouvez le constater ici, il y a de très nombreux serveurs qui sont tous pleins donc actuellement on peut vraiment jouer facilement et il n'y a aucun souci pour trouver des serveurs alors au niveau des cartes, c'est assez varié, ça va être un peu particulier et à chaque fois, chaque carte a un objectif différent donc généralement on joue l'équipe des verts contre l'équipe des blancs on peut changer d'équipe, jouer blanc ou vert les blancs ont un léger avantage visuel parce qu'ils peuvent se cacher plus facilement dans le décor le vert ressort beaucoup mieux et il n'y a pas beaucoup d'armes donc il y a 6 armes il y a la mitraille de base il y a un fusil de sniper avec un très bon zoom on a un fusil à pompe qui fait des gros dégâts à courte portée évidemment un lance-roquette avec une seule roquette à la fois et puis un système de chronomètre pour le réutiliser plutôt que d'avoir des munitions limitées et on a ensuite un lance-flamme alors le lance-flamme est très difficile à utiliser mais il est utile dans certaines missions notamment sur une carte où il fait vous faire fondre un gros glaçon qui va libérer un tyrannosaurus rex de la glace et une fois que c'est fait on a gagné la partie et donc voilà donc là ici c'est une carte par exemple il faut protéger un drapeau pour capturer le drapeau adverse et protéger les siens c'est une grande carte assez ouverte il y a d'autres cartes qui sont beaucoup plus cloisonnées beaucoup plus fermées en couloir notamment et on peut également conduire certains véhicules comme vous pouvez le constater sur cette carte il y a des petites voitures et je vais pas aller là-bas mais avec le il sait pas et au moins il voit qu'il y a un tir dessus donc il reste pas à découvert je vais essayer de le prendre au sniper donc là j'ai touché mais en fait j'ai pas touché sa tête donc j'ai fait que je crois 60 à 80% de dégâts donc c'est quand même pas mal mais il est pas mort et si on reste si on est blessé et qu'on reste à l'abri des coups pendant un certain temps on régénère automatiquement donc voilà ça c'est un exemple de carte autre exemple la carte de la salle de bain donc ça va se jouer dans la baignoire en bas et l'eau tue donc on est des petits personnages en plastique on n'a pas besoin de respirer mais comme c'était indiqué dans le manuel présenté au tout début de la vidéo on nous explique que si on tombe au fond de l'eau et bien on y reste coincé et on meurt et cette carte est un peu ce que je vous dis très différemment de la précédente déjà c'est beaucoup plus petit c'est un couloir mais surtout il va falloir sauter de canard en canard donc on va avancer petite coupure dans la vidéo donc déjà il faut sauter sans tomber dans l'eau ça ça va c'est pas trop dur ensuite éviter les tiers des adversaires qui sont en place c'est que c'est vraiment une joineau carmardée au sniper mais on fait la même chose il y a un petit blanc on va essayer de l'avoir de l'autre côté voilà et donc je vais devoir aller chercher des canards et sauter dedans sans tomber dans l'eau donc maintenant que je suis sur mon petit canard je dois toujours faire canarder ah ah canarder et récupérer enfin essayer d'avancer parce que l'objectif ici c'est de récupérer des drapeaux et de les placer sur notre piédestal qui se trouve donc dans notre camp mais les drapeaux sont dispersés un peu partout il n'y en a pas juste un et donc la carte est symétrique il circule vers comme ça donc il n'y a plus qu'à sauter de canard à canard éventuellement il a attaqué la minacère dans sa propre base et la minacère va essayer de faire la même chose on se retourne dans la carte faire des drapeaux etc voilà notre carte donc si je prends la l'eau je meurs quick et on va passer à une autre carte encore ici c'est différent on se trouve à présent dans une cuisine et la carte est plutôt asymétrique même si les deux parties commencent en hauteur il y a un filin que l'on va pouvoir utiliser pour défendre et les autres en face parce que je suis en train de cibler et comme moi il y a des petits petits soldats de compénieurs qui vont essayer de choper les camarades donc là je reste en défense sans les snipers et je les canarde et si je souhaite défendre il me suffit d'utiliser le filin et je vais me retrouver dans la partie basse de la carte et je vais devoir la traverser et cette carte là je n'ai jamais réussi à la faire avancer vraiment normalement il faut c'est la coupe de l'adversaire mais ça n'a jamais lieu et à chaque fois que j'ai joué cette carte pour l'instant c'est toujours fini strictement ex-aequo avec aucun avancement donc je ne sais pas trop si elle est buguée ou si les joueurs ne jouent pas voilà encore une fois ex-aequo je ne sais pas trop comment elle se joue celle-là et donc quand c'est ex-aequo petite illustration ex-aequo et on va faire une carte encore différente parce que chaque carte a des objectifs par exemple sur celle-ci on se trouve dans un congélateur et l'objectif est différent parce qu'il faut sauver le... enfin sauver il faut décongeler le tyrannosaure qui se trouve en contre-graphe et avant d'y arriver il faut faire fondre le croc au glaçon donc le premier travail de la carte c'est de la forme de glaçon à coup de lance-lame la carte décide que donc les personnes n'en passent pas à quelque chose et une fois que ce sera fondu on pourra passer à travers la dérive la guise pour le sol et tout en bas se trouve donc le tyrannosaure à déconjeter parce que je n'aime pas cette carte parce qu'elle est trop botale on aura assez facilement et elle n'est pas très intéressante je trouve visuellement même si les emballages sont bien faits donc on va passer cette carte on va en voir une autre celle-ci c'est une carte assez délirante l'objectif c'est de pousser un hamster qui se trouve dans une grosse cage en roulette et l'adversaire doit faire la même chose et si je pousse mon hamster le hamster avance mais si l'adversaire pousse mon hamster dans l'autre sens le hamster fait demi-tour et donc c'est le premier hamster qui arrive dans sa cage qui gagne donc là il monte change d'équipe je me bats contre les vers et le hamster avance seulement sur mes tirs dessus et surtout parce qu'il n'y a personne de l'autre côté donc il faut déjà nettoyer en face du hamster et une fois que c'est fait le hamster va pouvoir avancer on a donc le hamster qui avance parce qu'on est plus dur à lui pousser les fesses et on est très loin de la cage mais on n'est pas encore donc il faut quand même qu'il avance et si l'adversaire arrive à maintenir le chronomètre ou à rentrer son propre hamster dans la cage et bien c'est le qu'il y a même si on est très proche de l'arrivée c'est loin d'être gagné puisque ce soit vraiment gagné car c'est délirant encore voilà et on va rester là-dessus et on va terminer ce que l'on a fait un peu un peu en plus dans le jeu les différentes certaines des cartes et un peu le jeu de gamme privée en général et voilà c'est tout pour cette fois-ci à bientôt et on a ouvert le salle et on a ouvert le salle et on a ouvert le salle c'est l'autre